Bonjour à tous et bienvenue sur l'SP numéro 4 de Deus Ex Mankind Divided. J'espère que l'épisode précédent vous a plu et que celui-là vous plaira aussi. Après nous être endormis, on va voir ce qui va se passer à mon réveil. Tout simplement, c'est parti. Je me réveille, il va y avoir un problème. Qu'est-ce qu'il a foutu ? Ça, c'est tes implants. Tu les reconnais tous. On est d'accord ? Ouais, c'est David Sarif qui les a installés. Il a fallu deux ans à mon corps pour s'y adapter. Ouais, bon, il n'est pas impossible que tu doives un peu recommencer à zéro ? Qu'est-ce qu'il se passe, Scholar ? Je me sens différent. Quelque chose essayait d'aspérer toute ton énergie. Il a fallu que je reboote ton système pour comprendre ce que c'était. Et donc, il s'avère que ta confite de base n'est pas tout à fait... standard. Qu'est-ce que c'est que ça ? Des putains d'augmentation expérimentale, Jensen. Caché à l'intérieur de ton corps. Tu veux dire que j'ai encore plus d'implants que ce qu'on m'avait dit ? Plus que ce que ton corps peut supporter. Plutôt cool, hein ? Ça reste à voir. Je vais te montrer un peu ce qui se passe quand t'actives un de ces machins. Qu'est-ce que c'est que ça ? Mais c'est trop stylé ! Mais c'est trop stylé ! Mais c'est trop stylé ! Bah attends, euh... T'en fais pas, Jensen. Une à la fois, ça risque rien. Tu l'avais jamais fait. Qu'est-ce que c'est là ? Ah ouais, c'est le truc que j'ai lu, ça. Mais c'est trop bien ! C'est sérieux, quoi ? Nano-lame. Oui, bah oui. Mais ça, je l'utilisais déjà avant. Je crois que ma sensibilité est plus vite pendant quelques instants, comme le booster de Reflex. C'est mûle brièvement. Ça me permet de faire des bons en avant et ça, ça me permet de me protéger. Mais c'est trop stylé, mec ! J'ai deux Praxis à utiliser, alors, du coup, qu'est-ce que je vais prendre ? Euh... Tac, 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 tac. Amplificateur social. Alors, il paraîtrait que le piratage à distance est très important. Ah, Jensen, une à la fois, ça risque rien. Tu me l'as déjà faite. T'as vu ça ? Ta consommation d'énergie est montée en flèche ! Mais d'où elles viennent, ces augmentations ? Ça, je peux pas te dire. Et ce que je sais, c'est que l'explosion a dû les réveiller. Mais bon, en tout cas, si t'as envie de les utiliser, faut surtout pas te gêner, hein ! Le seul truc, c'est de faire gaffe à ce qu'elle grille pas tout ton système. Et je crois justement savoir comment éviter ça. Essaie de désactiver un de tes autres implants, histoire qu'on rigole un peu, tiens. Ah oui, d'accord, ok. Il faut que je garde un système stable. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir virer ? Un folink, le panneau de messeurs un folink, pardon. Permettez-vous de recevoir et transmettre des messages sans avoir besoin d'un petit spécifique ? Système de soins. Oui, bah ça va, deux secondes, je regarde ce qu'il y a. Ah, d'un désimplant dont tu te serres pas. Chassis de base de toutes les augmentations techniques. Ouais, bon. Ça me permet de voir à travers les murs, non ? Allez, j'ai une c'est pas si t'es un désactiver un des implants dont tu te serres pas. Tu te serres pas, bah oui, je sais, merci. Traxisme, ça c'est pour le lac, je vais garder. Euh, non, mais ce truc qui me paraît le plus inutile. C'est un système de voir qu'on suit pour améliorer le maniement des armes, ça je vais garder. Ça c'est pour, ça c'est pour, ça c'est pour, euh, ça c'est pour augmenter, j'imagine, le soin. Allez, Jensen, vas-y, désactive un désimplant dont tu te serres pas. Allez, Jensen, vas-y, désactive un désimplant dont tu te serres pas. Ah, d'accord, même si je les ai pas, ce pas, je peux quand même les... Ah, d'accord, même si je les ai pas, ce pas, je peux quand même les... Je peux quand même les enlever, euh, d'accord, en fait, c'est pour un truc, euh... Ah, mais ça c'est trop bien, ça, moi je veux le garder. Allez, Jensen, vas-y, désactive un désimplant dont tu te serres pas. Rédures les dommages causés par des balles ou par des armes contendantes, franchement, je vais garder ça aussi. Tout ça, ça a l'air trop bien, je vais pas le virer. Allez, Jensen, vas-y, désactive un désimplant dont tu te serres pas. C'est cool. Mais je vais pas virer ces trucs-là, enfin. Marquer de suivre des cibles avec la protéine de la zone. Allez, Jensen, vas-y, désactive un désimplant dont tu as vu un peu ça ? Ça t'a refroidi direct. Comme ça, t'as la possibilité d'équilibrer ton système. Ok, mais je peux le réactiver ou pas ? Ok, il faut juste que... T'évites d'activer toutes tes augmentations d'un coup, toi. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passerait ? Tu surchaufferais et ça provoquerait pas mal de gros bugs. On parle de dégâts potentiellement permanents, là. Alors bon, tu vois, je te conseille d'éviter. Ok, remets-moi ça en marche, Collard. Je réactiverais ce qu'il me faut moi-même. Ok. Bon, bon, bah écoute. J'espère quand même que tu te rends compte que je ne serai pas toujours là pour t'aider. Je ne peux pas te suivre partout pour réinitialiser ton système et l'empêcher de partir complètement en rime. À partir de maintenant, il va falloir accepter que tu es responsable de tes choix. Tu n'es pas censé être mon référent technique. Je suis spécialisé dans le marché noir chinois, moi, ok ? Les implants que j'ai trouvés cachés dans ton corps, intégrés à ton système comme ça, bah pour moi, ils pourraient tout aussi bien venir d'une autre planète. Quelque chose me dit qu'ils sont bien d'ici. C'est juste que... ça m'énerve. Tu mérites des réponses, mais je serais bien incapable de t'en donner. Tout ce que je peux faire, c'est... C'est t'aider à gérer ton système mieux que personne à Prague. Je peux t'apprendre à te servir de ces nouvelles augmentations. Ça m'a... Mais tu peux pas me dire d'où elles viennent. À ma connaissance, c'est David Sarif qui a installé toutes mes augmentations. S'il y a quelque chose dont je suis pas au courant, c'est à lui qu'il faut que je parle. Je connais bien le travail de Sarif. Mais ces nouvelles augmentations-là, elles m'ont l'air différentes. Cette coque en néodyme, par exemple. Qui irait utiliser du fluide magnétoréologique dimorphe comme ça ? Sérieux, si tu parles à Sarif, faut que tu lui poses la question. C'est pas le genre de truc qu'on voit tous les jours. C'est super intéressant. Ouais, voilà, c'est cool. Ok, attends. Il veut dire quoi ? Pourquoi est-ce que Sarif m'aurait caché ça ? Je comprends pas. C'est pas lui qui va te donner des indications, il l'a dit. Ce réglage a pris plus longtemps que j'aurais créé. Finissons-en. Ok. Tiens, voilà des kits de Praxis, pour te remonter le moral. Ça fait toujours plaisir. J'aime que mes clients soient contents. Mais... Rappelle-toi bien ce que je t'ai dit, sur la gestion de tes augmentations. Tu vas devoir apprendre à équilibrer ton système. Enfin, sauf si... Sauf si quoi, Colleur ? Il y a peut-être un moyen d'optimiser. Ah, c'est intéressant ça. Juste que... Il me faudrait un truc qui est entre les mains d'Otard. Un calibreur de neuroplasticité. Ouais, ça c'est cool ça, moi j'aime bien. Si quelque chose peut me permettre d'utiliser tout ce que j'ai sans compromis, je veux savoir ce que c'est. Ouais, carrément. C'est ce que je voulais entendre. Je suis carrément showman. J'achète tout mon matériel dans un catalogue clandestin. Tu vois le genre. Mais... Ma dernière commande a été interceptée par Otard Botkoveli. Le même Otard dont les hommes cherchaient les livres ici tout à l'heure. Je t'oblige à rien, attention. Je veux que ça vienne de toi. Je veux que t'aies envie de devenir un dieu augmenté parmi les hommes. Ouais, carrément, je suis chaud. Ça ressemble à un truc qui pourrait t'intéresser. Alors, je peux te dire qu'Otard dirige un casino clandestin dans le quartier de Chesty. L'entrée... L'entrée se fait par une petite cour qui donne sur la rue d'avenir. Merci pour l'info, Colleur. Et merci pour les kits. Mais c'est cool tout ça. Moi, ça me va. Franchement, si je peux être un dieu parmi les hommes, c'est bien. Ça me va. On va juste ramasser un petit peu tout ce que je peux trouver. Parce qu'il a l'air d'y avoir des trucs intéressants dedans. Saisir, tiroir, fouiller, hop, un injecteur, très bien. Livre numérique, on verra plus tard. Les mains à vendre. Ok, le mec, il va chez les gens. Et il ramasse tout ce qu'il peut. C'est pas grave. Apparemment, lui, il a l'air de s'en foutre. Ce qui m'arrange. Du coup, on va récupérer tout ça. Ça pourra sûrement être utile à un moment donné. Qu'est-ce que c'est ça ? Qu'est-ce que c'est ça ? Qu'est-ce que c'est ça ? Qu'est-ce que c'est le cryogénique ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ok, donc on va aller voir au char. Eh, nice. On va aller voir de l'autre bonhomme de Horach. On va essayer de récupérer toutes les améliorations qu'on peut. Histoire de voir ce qu'on peut faire avec tout ça. Et d'être un dieu parmi les hommes. Table holographique, j'ai utilisé. Wow, qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ok, pourquoi pas ? C'est stylé en tout cas. Bon, allons-y. Du coup, ne perdons pas plus, je te tiens. Les cassons-nous. Ah, on aurait pu passer par là aussi, tout simplement. Pourquoi il nous a pas dit qu'on pouvait passer par là ? Oh. Ah, un pistolet ! Nice. Carnet électronique. On ramasse. Sais de transport. Fouiller. Ça va rien. Ok, très bien. On peut se barrer par là ou on peut aller par... Non, là, c'est d'ajoutant. On va se barrer. Hop. Hop, hop, hop. Barbatruc. Salut. Nice. Ok. Mais d'abord, avant toute chose... Là, j'en ai plein à utiliser. Ha, 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 ha. Nice, 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 nice. Bon, alors, je veux ça, pour sûr. Ça, il faut que je désactive un truc. Alors, qu'est-ce que je vais désactiver ça ? Ça me paraît... Un des trucs les plus inutiles de... De mon truc là ? Du coup, je vais quand même prendre ça parce que... Voilà, c'est bien. Hop. C'est un instable. Je sais, je sais. Ça va. Calme. Je vais juste désactiver ça. Hop. Voilà. Je vais prendre ça parce que c'est cool. Le reste, on verra plus tard. Je vais... Tac, tac, tac. Piratage furtif. Capture par piratage. Yep. Alors, piratage des raisons informatiques de niveau 1. Permets d'accéder aux informations d'élective et système de sécurité. On va prendre ça. Parce que c'est bien. Ça me permet sûrement d'avoir moins de... Ah, c'est une CF. Salut. Hop. Moins, moins de... Voilà, hein. T'as compris ? Non ? C'est pas grave. Héhé. D'avoir moins de mal à... Enfin, de pouvoir me faire repérer moins facilement. Moins facilement, voilà. Je vais y arriver. Fou, fou. Alors, qu'est-ce que j'ai augmenté ma batterie aussi ? Ça peut être intéressant. Transform énergie optique en énergie électrique stockée dans les biocellules. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Hein ? Exactement. Taux de recharge prudent. Capacité de stockage standard des biocellules. Ça se paraît d'en avoir plus, j'imagine. Temps de latence qui passait de la recharge des biocellules. On va prendre ça. Hop. Ah, mais je l'ai déjà. Ah oui, d'accord. On va passer en V2 au moins pour ça. OK. Ça permet d'avoir une cellule supplémentaire, j'imagine. Là, ça, ça doit être le temps de recharge. Ça, ça permet d'augmenter la truc de base. Ça, c'est bien. On va le prendre aussi. Temps de recharge, peu importe. Le maniement des armes. Ça, c'est important. Alors, qu'est-ce que c'est ça ? Ça, je l'ai déjà dit. Réduit légèrement l'agrandissement du réticule du mouvement. Du réticule du mouvement. Bon, pourquoi pas. Réduit légèrement l'effet de recul des armes. Améliore la coordination main-œil pour réduire le temps de rechargement. Ça, c'est intéressant. Je vais le prendre. Diminuer le recul, pourquoi pas. Ça, je m'en fous un peu pour l'instant. Très bien. Smart vision. Ça, il faut que je le prenne. De ouf. De ouf qu'il faut que je me le prenne. Ça me permet de voir les ennemis à travers les murs et tout ça. Réduit la consommation. Affiche une présence des objets utiles dans la mythe du système de Smart vision. Ça, c'est bien aussi. Hop. Ok, très bien. Il me reste un praxis. Qu'est-ce qui pourrait me être utile ? Ça, ça pourrait me être utile. Éventuellement. Camouflage, glace shield. Ah, mais ça, c'est super bien. Il faut que je le prenne. Ah, deux praxis, merde. Bon, c'est pas grave. Ok, bon. Alors, continuons, continuons. Alors, continuons, continuons. Viens le menu, assigner là. Il me reste un, bon, je peux toujours utiliser, tu me diras. Un praxis, bon, là. On va prendre ça, peu importe. Peu importe. Qu'est-ce que j'ai d'autre, là ? J'ai 70. Mais je peux rien acheter, donc... Mission secondaire. Ah, parfait. Interrogez service et... Oui, ça, ça, c'est ce que je veux faire, ça. Ça, c'est ce que je veux faire, exactement. Je veux être un vieux parmi les hommes. S'il vous plaît. Désactivez. C'est là, je pourrais cacher des bombes dans les coubelles. Faut que j'aille... Faut que j'aille là. Allons-y. Allons-y, allons-y. Bon, ce qui est là, c'est que je dois pas recommencer à montrer mon papier à chaque fois. Ça, c'est pas mal. Faut que j'aille ici. C'est grand, il y a plein d'endroits, c'est cool. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Je veux avoir tous mes systèmes praxis actifs. Ça, je pourrais défoncer tout le monde. Ça va être trop bien. Ah, le métro. Vieux de joie. Vieux de bonheur. De gaieté. De soleil. Pas du tout. Je dirais pas qu'il y avait le métro à Prague. Faut que j'aille à Prague un jour. On va voir ce que c'est. Je crois qu'ils reprennent les mêmes cartographies que... Le Prague d'origine, le Prague de maintenant. Ça, si j'irais au moins, je connaîtrais, tu vois. Je sais que là, je passe par la règle. C'est-il est. Découverte des villes à travers les jeux vidéo. C'est pas génial, ça. Ok, au terre. Il y a personne ici. C'est-ce. Donc, si je te comprends bien, on devrait pas les envoyer là-bas. Augmenter, c'est par là. Ok, pourquoi pas. Natural. Ok. Putain, c'est grand, sérieux. Tellement de trucs à faire. Hop. Salut. Je peux pas, genre, fouiller les poils pour trouver des trucs. Oh. Voilà. Nice. Aïe. Putain, mais je croyais que j'avais le truc, là. Ah, mais non, j'ai pas pu le prendre. Mais je suis con. Je suis un gros boulet, je suis un gros boulet, sérieux. Avec Sandra de la Végas. Ah, mais c'est nous le... Ah, ok. Très bien. Bon, je reprends là, ça va. C'est pas si pire. C'est pas si pire. On va courir un peu, je serai plus vite. Ça va foutre. C'est pas que ça à foutre, moi, je suis un homme blessé. Un homme blessé. Oh, le fou. Payer avec une carte de crédit. Pas quoi. D'ouf. Bon, je vais éviter de sauter cette fois. Hop. Ok. Très intéressant, tout ça. Donc, je peux passer par là ou par là-bas. On va passer par là. Ouais, de la lumière. J'arrive en zone interdite assez rapidement, quand même. Il n'y a personne. Plus de crédit. Voilà, parfait. Des Sioux. On aime bien les Sioux. Aspirateur. Utilisé. Il n'y a pas de crédit. Pourquoi pas. Est-ce que je dis tout le temps, Vano ? Dans la vieille Europe, les gens sont plus honnêtes. Ils se traitent tous avec respect. Si un homme a quelque chose à te dire, il te le dit en face. Il est pas à Paris, quoi. C'est ce qui... Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Dégage, mec. C'est fermé. Dégage, mec. Oh, il est pas venu pour jouer, Vano. Je me trompe. C'est vous, Otard ? Je suis monsieur Botcovelli. Oui. Botcovelli. Et vous ? Vous êtes qui ? Je suis là de la part d'une connaissance commune. T'entends ça, Vano ? Notre invité est un grand amateur de mystères. J'ai fini par apprendre qu'il valait mieux être prudent quand on ne sait pas à qui on a affaire. C'est vrai. Mais parfois, ça cause des problèmes qui auraient pu être évités, à condition de se montrer un peu moins... réservé. Ouais, il vient de dire qu'il peut parler franco. Quand les hommes s'refusent à tout compromis, il n'y a aucune chance de trouver un terrain d'entente. T'inquiète pas, on va retrouver un terrain d'entente. J'aimerais qu'on part tout de suite sur de bonnes bases. Bien. Alors comme vous connaissez mon nom, et sûrement bien d'autres choses à mon sujet, vous devriez peut-être commencer par vous présenter. Sans détour... Flatter... Je suis pas sûr que flatter ça marche beaucoup avec lui. Je pense que sans détour, c'est très bien. Je suis pas ici pour vous causer des ennuis. Le crime organisé, c'est pas mon domaine. Je suis venu récupérer une marchandise qui appartient à Vaclav Colleur. Regarde, Vano, le dernier policier honnête de Prague. Je sais pas. Colleur doit beaucoup tenir à cette marchandise pour envoyer quelqu'un comme vous. Mais je vais vous dire la même chose qu'à lui. Non. Je ne vous donnerai pas de calibreur, pas plus calumny. Traiter avec les augmentés, c'est néfaste. Vas-y, ta gueule. Je suis un homme comme tout le monde, mec. Je vais rester sur les sens des tours. Tu y crois, Vano, à ce que dit cet homme ? L'honnêteté, ça a l'air de compter pour lui. Je me demande si ses amis comptent autant à ses yeux. Alors, dites-moi, monsieur le sauveur, jusqu'où seriez-vous prêt à aller pour aider un ami dans le besoin ? Ouais, la sentinette. Ça dépend des circonstances, vous ne croyez pas ? Je crois que vous êtes un peu trop prudent. Mais après tout, prudence et mère de sûreté. Pas vrai, Vano ? On devrait lui laisser une chance. C'est ce que je me tue à lui répéter. On peut obtenir tout ce qu'on veut simplement en discutant. Je vais vous donner ce calibreur. Merci. Voilà, c'est bon. Mais qu'est-ce que ça va me coûter ? T'entends cet homme, Vano ? Il a obtenu ce qu'il voulait, mais il n'y croit toujours pas. Qu'est-ce qu'on va faire de lui ? Est-ce que ça va vous coûter ? À service ? Quel genre de service ? Vous n'en faites pas. Je vous le ferai savoir le moment venu. Ça ne sera pas trop douloureux. Qu'est-ce que vous en dites ? Marché conclu, monsieur ? Ouais, ouais, de ouf, ouais. Jensen, marché conclu. Bien. Le calibreur de coller se trouve dans un coffre. Là-haut, dans mon bureau. Je vous recontacte. Comment ça tu me recontactes ? Moi je le veux, maintenant. Ok. T'as compris ? Non, t'as pas compris. Salut. Nice. Eh, nice. 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 Récupère des trucs partout. Bien fait de venir ici. Ah, ben voilà, je savais bien qu'il y avait des trucs dans le coin aussi. Et les munitions, ben parfait. Ouvre toi toi. C'est là où je suis en train de tout voler dans le bureau du patron du casino, ouais, mais apparemment ils s'en battent les couilles. Donc ça me va, parfaitement. Ramasser un fusil à pompe, un livre numérique, on s'en fout. Y'a quoi ici ? Ouais, je pourrais faire ça. Fils de combat. Nice. Il y a un truc là-haut, c'est quoi ? 8 siècles d'exposition. Ok, pourquoi pas. Mais je voulais pas faire ça. Mais je viens de là-bas en plus, c'est quoi de manquant ? C'est la fuite. Niveau de santé faible, tu m'étonnes. C'est la fuite, non mais je me casse, c'est bon, c'est bon, j'ai compris, t'inquiète. Allez, hop, on se casse. Fils ça. Ok, cool. Bon, alors. Alors, du coup, si je vais dans l'inventaire... Oh, j'ai plein de trucs stylés. Bon, par contre, je vais mettre, genre, je vais mettre tout ça. Non, mais ça, c'est bon, mais je voulais juste... Comment je fais pour les mettre en bas ? Je fais ça ? Ah, oui, c'est ça. Hop. Voilà, comme ça, j'aurai tous mes trucs là, c'est très bien. Et je vais même rajouter ça. Ok, c'est bon. Nickel ! Sauf que le cache ça. Hop là ! Bon, alors, c'est quoi l'autre mission secondaire ? SM03 ? Euh, non, c'est pas là. C'est ça. C'est ça. Je dois lui parler. Ah oui, parler à Serif pour savoir ce que c'est en attendant que l'autre, il me recontacte. Bon, là, moi, je veux utiliser mes trucs. Bon, je vais faire la mission secondaire avant de faire la mission principale, vous m'excuserez. Mais paraîtrait-il que c'est plus intéressant. Enfin, plus intéressant. Enfin, pour l'histoire, mais pour moi. Allez, après Cascar, 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 Cascar. Trop bizarre, ces trucs-là. Je sais pas du tout à quoi ça correspond. Station, fontaine. Ouais, ok. Allons-y. Allons-y. Allons voir ce qu'il y a là-bas. Et allons parler à Serif. Bon, petit Serif. Tu me caches des choses ? J'aime pas trop beaucoup ça. On va essayer de régler ça tout à même, ouais. Ça me plaît pas trop cette affaire. Qu'est-ce qu'il y a ? Je suis sûr qu'il va me mentir en plus. Il a l'air net comme garçon. De toute façon, il m'a toujours aidé, etc. Tu vois, mais en même temps, c'est chelou, quoi. Pourquoi il m'a caché ça alors que j'aurais pu être beaucoup plus fort avec ? C'est très bizarre. C'est ce que je veux dire. Tu vois ce que je veux dire. Bon, du coup, je reviens à la planque. Tu vois que je peux sauter là-haut ? Pas du tout. Pas du tout. Comment je fais pour monter ? Comment on en est arrivé là ? Comment je fais pour monter, là ? Enfin. L'escalier par là. C'est là. Par bien, par bien. Revenons. Tiens, une porte ouverte. J'aime bien ça. C'est-à-dire que je peux récupérer des trucs. Des bières. Bières, bières. Très bien. Pourquoi pas. Moi, je vais partout. Si je peux pas récupérer des trucs, ça va, je me casse. C'est toi qui a laissé la porte ouverte. Ah, il y a des analgesiques, là, non ? Ah non, c'est un gaffe. Bon, bon, bon. Continuons. Allons voir là-haut. Encore un étage. Oui, je suis riche, donc j'habite au dernier étage, les gars. Tu crois quoi ? Tu m'as pris pour qui, là ? Je suis un ouf, moi. J'ai un peu laissé ma porte ouverte, là. Ça passe pas des masses bien, ça. Oh, ça arrive. Dis-moi. Qu'est-ce qui se passe ? Madame, quoi de neuf ? Je ne pensais pas vous reparler. Et moi, qu'un médecin trouverait des augmentations cachées dans mon système. Hein ? Des trucs expérimentaux. Vous n'avez rien à me dire à ce sujet par hasard. Madame, vous savez que les décisions que j'ai prises pour vous il y a deux ans ? Oui ou non. Non. Tout ce qu'on a fait sur vous, c'était dans les règles. Je vous en donne ma parole. Je ne crois pas. Mais, qu'est-ce que vous avez trouvé, au juste ? Des augmentations expérimentales cachées dans mon système. Colleur a parlé d'une coque en néodyme. Qui peut avoir conçu une chose pareille ? Mon dieu, vous avez un titan. Mais c'est impossible, c'était juste un concept. Vous venez de me dire que ce n'était pas vous. Parce que c'est le cas. La défense m'a montré des schémas il y a trois ans et m'a demandé si c'était faisable. C'était l'idée de quelqu'un d'autre. Vadim Orlov. On l'avait vu en entretien avec Mégane. Mais il ne faisait pas l'affaire. C'est Mégane. Orlov ? Ça sonne russe. C'est qui ? Pourquoi il ne faisait pas l'affaire ? Il passait pour un jeune prodige. Un as de la neurosciences. Il a eu sa maîtrise à Moscou, son doctorat aux Etats-Unis. C'était un élève brillant. Mais ses théories étaient parfois douteuses. Mégane avait des doutes sur son éthique. Mégane ? C'est vraiment ce qu'elle a dit ? Alors qu'elle vous a donné mon ADN pour vos expériences ? On ne l'a pas engagée, Adam. Il m'a suffit de deux minutes d'entretien pour comprendre Corloff. Ne supportez pas que ses idées soient remises en question. Surtout par une femme comme votre ex. Quel schéma ? Quel schéma ? Ces schémas. Vous n'en auriez pas gardé une copie par hasard ? C'était top secret. Je n'ai jamais eu de copie. Si j'ai pu les voir, c'est uniquement parce que le ministère de la Défense voulait mon avis. Sarif Industries travaillait bien à l'époque. Quand on validait un schéma, c'est que c'était du solide. Il faut que je retrouve ce type. Écoutez, laissez-moi le trouver pour vous. Je pars bientôt pour Londres, mais je peux téléphoner, contacter des gens. Sarif Industries n'existe plus, mais j'ai encore de l'influence dans certains milieux. Ça me va. Très bien. Contactez-moi sur Infoling si vous avez du nouveau. Vous pouvez compter sur moi. Infoling ? J'ai toujours regretté d'avoir perdu le contact d'après Banshaya. Quand j'ai su que vous étiez à Détroit et vivant, un an après que tout le monde vous ait cru mort. Vous auriez pu donner de vos nouvelles. Impossible. Les sauveteurs m'ont pêché dans l'océan et largué dans un centre de premier soin en Alaska. Personne ne savait qui j'étais. Et pendant longtemps, moi non plus. Tu... Vous croyez que... C'était peut-être quand... Trouver Orlov, Sarif. Je veux des réponses à mes questions. Oui, je vous le promets. Je vous rappellerai. Ok. Bon, très bien. Donc du coup, maintenant, je vais m'arrêter là pour le moment. Et j'ai quand même gagné un Praxis, donc je vais utiliser. Enfin, j'en ai qu'un, donc je ne vais pas pouvoir aller loin. Mais bon, on va conseiller de prendre à peu près tout ce que je pouvais prendre. Ah ouais, non, mais ça, il me faut de Praxis. Ça aussi, j'imagine. Ouais. Ça va, ça va. Bon, très bien, je vais attendre la peur. Je vous dis à la prochaine pour la suite de cette aventure. Savoir qui, quoi ou comment j'ai pu avoir des trucs cachés en moi. Ainsi qu'aller voir Miller pour faire mon rapport, parce que c'est la mission principale aussi. Et sur ce, je vous dis à plus pour la prochaine fois. Tchuss !